On a le plaisir, l'honneur de recevoir la toute première médaillée olympique du tir à l'arc féminin français. Allez médaillée de bronze, c'est Lisa Barbelin qui est avec nous. Salut, ça va ? Ouais, ça me fait tellement plaisir de t'accueillir ici parce que j'ai déjà passé dans pas mal d'émissions sur la chaîne et je me rappelle qu'on avait discuté des Jeux Olympiques ensemble, tu avais déjà des étoiles dans les yeux en m'en parlant. Et là, te voir avec cette médaille de bronze, je ne suis pas très objectif, mais déjà ça me fait chaud au cœur, je suis hyper content pour toi. Qu'est-ce que ça représente pour cette médaille, Lisa, pour toi ? Ça représente beaucoup, je pense que tout sportif dira que ça représente beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais je dirais qu'elle représente aussi beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et d'amour dans ce sport. Et t'as été fidèle à toi-même en fait pendant cette compétition, parce que voilà, ce sourire, t'as été hyper solaire, le smile tout le temps. Et puis t'as su gérer tes émotions aussi quand même. Parce qu'on sait que c'était aussi la chose vraiment... Ça, c'était pas facile. Voilà, c'est ça. Non, c'était pas facile du tout, mais j'avais à cœur de rester justement moi-même, de rester cette fille souriante et lumineuse, et ce soleil que les gens aiment tant. Et je crois que j'ai bien réussi ma tâche, j'en suis très fière. Par contre, les émotions, c'était la folie. Waouh, c'était les montagnes russes, mais bon, c'est trop bien. On se remet un peu dans cette finale pour le bronze, pour décrocher cette médaille de bronze face à la sud-coréenne Eun Young-john. La dernière flèche, est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe dans ta tête juste avant de tirer ? La dernière flèche, c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire, parce que je n'étais pas du tout sur l'instant présent. J'étais en train de poser mes doigts sur la corde et dire, allez, maintenant, c'est ton moment, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Et au final, elle fait 10 cordons et me voilà médaillée olympique. Et quant à elle rentre dans le 10, vers qui se porte ton regard ? Vers où vont tes pensées ? Vers Manu, vers mon entraîneur derrière. Il y a une image que j'ai vue tout à l'heure où je l'ai prise par la main et j'ai levé nos mains vers le public. Et ça, c'était pour lui dire merci, parce que je n'arrête pas de dire que c'est notre médaille. Ce n'est pas que la mienne, c'est la nôtre à nous deux et à toute l'équipe de France. Oui, parce que c'est vrai que ça a été compliqué aussi par équipe. Pourquoi ? Avec les filles, en équipe mixte aussi. Ça t'a servi, ça, ces revers pour performer en individuel ? Complètement, complètement. Je suis arrivée dans l'arène en par équipe. Les images sont magnifiques. Où c'était l'abattoir. J'avais peur. Je ne voulais pas y aller. Enfin, si, je voulais y aller, mais il y avait trop d'enjeux et puis assez de jeux. Et donc, j'ai remis le curseur après sur le jeu. Parce que c'est ça qui est important. C'est des Jeux olympiques. Il y a une photo qu'on va te montrer aussi qui est magnifique. C'est avec Thomas, Thomas Chirot, qui partage évidemment ta vie et qui, lui aussi, est médaillé olympique par équipe. Médaillée d'argent, elle est magnifique cette image. Elle est trop belle. On vient de la poster sur Instagram en plus. Vraiment, ça me fait très plaisir parce qu'on vous a reçu tous les deux. Je sais que ça comptait énormément pour vous. Vous avez centré votre vie autour de ces Jeux olympiques. Et là, de voir tous les deux médaillés, c'est un aboutissement, c'est une consécration. C'est un aboutissement. On voulait la faire en mixte, cette médaille. Il faut l'avouer quand même. Mais là, on l'a fait d'une autre façon. Et c'est encore plus beau. Lui, il est vice-champion olympique. C'est incroyable. Ça n'a jamais été fait par équipe chez les garçons. Et puis, moi, elle est trop belle aussi. C'est peut-être qu'une médaille de bronze. Mais en fait, elle est tellement belle, cette médaille de bronze. Parce que le bronze, c'est la médaille où tu sors vainqueur. Et ça, ça vaut tout l'or du monde. Un dernier mot sur le public aussi, Lisa. Le cadre, l'esplanade des Invalides, incroyable. Et puis, je me rappelle que tu avais comparé un peu le public à un théâtre. Une scène de théâtre où tu joues avec le public. Et c'est ce qu'on a vu. Ça t'a donné de la force. Complètement. Les deux premiers matchs, j'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait le show avant de faire mon tir. Par contre, après, c'était devenu presque viscéral, tu vois, de faire le show et pas de jouer un rôle. Non, non, c'était dans moi. C'était ancré en moi. Et j'ai adoré faire ça avec le public. J'ai adoré mes Jeux olympiques. J'ai adoré chaque flèche des Jeux olympiques. Et c'était mes Jeux. C'était mes Jeux à la maison. Et merci, merci au public français. Eh bien, nous aussi, Lisa. On a adoré te voir tirer. On a adoré te voir vibrer. Merci à toi, Lisa. Merci, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Après Lisa Barbelin, le couple médaillé de ces Jeux, on reçoit son copain, Thomas Chirot, qui a lui aussi décroché une magnifique médaille. Elle est en argent par équipe. Ça va, Thomas ? Ça va, super. Merci beaucoup. Ouais, j'ai envie de dire, ça peut que aller. Après cette médaille autour du cou et cette compétition incroyable avec un suspense insoutenable tout au long de la compétition. Clairement, ça a été un moment de tir à l'arc inimaginable, inoubliable pour nous. On a ressenti vraiment le public qui était à fond derrière nous. On entendait les cris. On ressentait aussi le sol trembler du tapement des pieds des spectateurs. Ça a été, ouais, une journée très, très chargée en émotions. On avait comme objectif de ramener une belle médaille. On l'a fait par équipe. C'est vraiment une médaille qui a une saveur particulière parce qu'on la partage. On la partage avec mes coéquipiers, mais on la partage aussi avec toute la France parce que tout le monde a vibré avec nous. Je suppose que tu t'étais pas mal projeté sur ces Jeux olympiques. Tu avais essayé d'imaginer un peu comment ça pouvait être. Est-ce que ça a surpassé tout ce que tu avais pu imaginer, Thomas ? C'est vrai que je me suis beaucoup imaginé dans l'arène aux Jeux olympiques histoire de préparer ma tête à y être. Mais en fait, on ne peut pas s'y préparer à 100% parce que ça dépasse toujours ce qu'on attend. Et là, c'est vrai qu'aucun archer n'a déjà vécu ça, tiré devant 8000 personnes qui hurlent ton nom. Voilà, c'est incroyable. C'est des souvenirs marqués à jamais dans ma mémoire. Oui, médaillé d'argent par équipe avec Jean-Charles Valladon et Baptiste Hadis. Tu as dû te remobiliser après assez vite pour l'individuel qui a lieu ce matin. Enfin, hier peut-être au moment où on passera cette interview. Mais en tout cas, tu as fait aussi un parcours remarquable parce que tu sors face au champion olympique en titre. Tu mènes. Tu passes vraiment à rien de sortir le champion olympique. C'est quand même quelque chose, Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Ça a été un peu plus compliqué à gérer par la suite. Oui, c'est vraiment quelque chose de réussir à basculer comme ça. On n'a pas l'habitude de... Entre une super médaille, des émotions de ouf. Et le lendemain, j'attaquais à midi mes premiers tours d'éliminatoire individuel. C'est un exercice que je n'ai jamais fait et que j'ai dû improviser un peu sur le moment. Ça a été plutôt compliqué. Mais je m'en suis plutôt très bien sorti. En tout cas, sur les deux premiers tours où je me suis qualifié en huitième de finale. Et dimanche matin, face au champion olympique en titre, champion d'Europe en titre, champion du monde en titre. Donc, un grand nom du tir à l'arc. Je savais que ça n'allait pas être facile. J'ai réussi à aborder le match d'une très bonne manière. Et après, j'ai gardé plutôt un niveau constant. Il y a eu une petite boulette à un moment, à un millimètre, qui aurait pu faire basculer le match. Il ne manquait vraiment pas grand-chose. Et après, arriver à la flèche de barrage, là, c'était vraiment le meilleur qui allait l'emporter. Mais les flèches de barrage nous ont souri par équipe en début de semaine. On s'est passé un peu à côté sur ce huitième de finale. Mais derrière, je ne regrette rien. Et puis la veille aussi, il y a quand même aussi beaucoup d'énergie qui est partie pour soutenir Lisa Barbelin. Ça devait être incroyable, Thomas, aussi, de vivre ça des tribunes. Je sais que vous êtes lié. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose dont vous rêvez depuis des années et des années de voir Lisa décrocher cette médaille de bronze. Tu étais presque aussi heureux, voire plus qu'elle. J'étais au moins aussi heureux qu'elle. C'est vrai que c'est un moment pour lequel on s'est préparés durs tous les deux. On a vécu cette aventure ensemble. Et on l'a conclue ensemble avec une belle médaille chacun. Donc, je n'ai vraiment pas les mots. C'est des émotions incroyables. On va vraiment prendre le temps de profiter de tout ça, de réaliser ce qu'on a fait. Et c'était une journée incroyable, cette journée du samedi. J'étais en haut des tribunes. et j'étais encore plus stressé que quand j'étais sur le pas de tir. Mais elle m'a fait vivre, et elle nous a fait vivre de sacrées émotions, Lisa. Comment tu décrirais tes Jeux, Thomas, qui sont terminés maintenant ? Tu as pu vraiment profiter aussi des Jeux olympiques, on en avait déjà discuté, de l'ambiance, du village olympique, de la cérémonie d'ouverture, tu as pu kiffer ton moment ? J'ai beaucoup apprécié mon moment au jeu. Ce n'est pas terminé, parce qu'il reste encore une semaine où on va pouvoir découvrir et profiter de nos beaux résultats, on va dire. Tu vas voir des épreuves ? Tu as prévu d'aller voir certaines choses ? Oui, j'avais prévu d'aller voir quelques épreuves, mais malheureusement, à cause de cette médaille, il y a le planning qui est un peu chamboulé. Mais je vais essayer d'aller voir d'autres sports aussi, parce que je trouve ça hyper enrichissant d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Et puis c'est aussi la magie des jeux, c'est qu'on est une seule et même équipe et on va aller supporter l'équipe de France globale pour la faire grimper au classement des médailles. Merci beaucoup Thomas. En tout cas, comme je l'ai dit à Lisa, mais ça me fait vraiment hyper plaisir de te voir avec cette médaille d'argent autour du cou. C'est vraiment top et je te laisse aller profiter comme il se doit cette médaille d'argent. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.